Le livre qu'il ne faut pas ouvrir, sous aucun prétexte. Par une sinistre nuit, quatre amis, du nom de Samy, Lucie, Sarah et Pierre, découvrent une étrange caisse en bois dans la pénombre. Sur le couvercle, un message en grandes lettres noires les avertit. « Ne pas regarder, ne pas toucher, ne pas ouvrir. » « On ferait mieux de ne pas la regarder, » dit Sarah. « On ferait mieux de ne pas la toucher, » dit Lucie. « On ferait mieux de ne pas l'ouvrir, » ajoutent Samy et Pierre. « Mais à ton avis, que vont-ils faire ? » Ils la regardent, ils la touchent, et ils ouvrent l'étrange caisse en bois. « Et à ton avis, que vont-ils y trouver ? » Une clé portant une tête de mort accrochée au bout d'une vienne chaîne rouillée. Et sous la clé, un parchemin, sur laquelle on peut lire « Ne pas faire quatre pas, ne pas prendre à droite, ne pas emprunter le sentier tortueux. » A ton avis, que vont-ils faire ? Ils font quatre pas, ils prennent à droite, et ils empruntent le sentier tortueux. Puis, ils arrivent devant une vieille maison abandonnée. Sur la porte, un message en grande lettre noire. « Ne pas approcher, ne pas tourner la clé, ne pas entrer. » « À ton avis, que vont-ils faire ? » Ils se rapprochent, ils tournent la clé, et à pas de loup, dans la vieille maison abandonnée, ils entrent. Des toiles d'araignées leur chatouillent les narines. « Oh, j'ai peur ! » Foudouille Sarah. « Moi aussi, » bafouille Samy. « Et moi, pareil, » ajoute Pierre. Mais Lucie ne répond rien, car elle a subitement disparu. « Attendez ! » s'exclame Sarah. « J'ai vu quelque chose bouger au fond de ce long couloir sombre. » Aussitôt, une voix étouffée résonne entre les murs. « Ne pas m'écouter, ne pas me suivre, ne pas emprunter ce long couloir sombre. » Et à ton avis, que vont-ils faire ? Si tu veux connaître la suite de « Le livre qu'il ne faut pas ouvrir, sous aucun prétexte », viens vite à la bibliothèque. Le livre t'attend !